Alors, c'est le mois d'août, il fait beau. Aujourd'hui, on va partir en promenade, un petit peu en montagne, dans une forêt jurassienne. Vous venez ? Ce qui est intéressant avec la moyenne montagne, c'est la très grande diversité des milieux qu'elle offre. Entre la forêt, la prairie, les rochers, on observe toute une variété d'espèces absolument fascinantes. Entre ombre et lumière, on ne trouve pas les mêmes espèces. Certaines sont bien adaptées au couvert des arbres, alors que d'autres préféreront, au contraire, les milieux très ouverts, profitant de la pleine lumière du soleil. Au niveau de la richesse du sol, c'est pareil. En fonction de l'épaisseur de la couche d'humus, on ne trouvera ni les mêmes plantes, ni les mêmes animaux. Ce qui est amusant aussi, c'est le décalage des saisons. En altitude, on trouve des espèces qui en plaine sont fanées depuis longtemps. Certaines zones aussi sont très pâturées. Du coup, les plantes et les animaux sauvages doivent subir les contraintes liées à la présence des animaux d'élevage. Mais leur présence contribue aussi à l'ouverture des prairies, où peuvent prospérer toutes les plantes qui préfèrent les milieux ouverts. J'avoue, je ne suis pas là tout à fait par hasard. Je suis à la recherche d'un secte un petit peu particulier que tout le monde a pourtant déjà vu. Quelques indices. Ils vivent en groupe, à la base, constitué d'une mère et de ses filles. La plupart ne volent pas. On estime qu'en Europe, il y a environ 400 espèces. Elles sont absolument partout. Souvent, elles rentrent dans nos maisons et on essaye de les chasser, mais ce n'est pas toujours efficace. Parfois, elles nous piquent. Vous avez trouvé ? Ah, alors voilà quelque chose de bien intéressant. C'est un grand nid de fourmis des bois. Tout ce monticule, là, c'est un seul nid de fourmis. Alors c'est sûr, il est vraiment plus grand que ceux qu'on trouve dans nos jardins. On va le regarder d'un petit peu plus près. Les fourmis des bois, qui appartiennent au genre formica, pour les intimes, construisent d'énormes fourmilières en forêt. On les reconnaît tout de suite. Ce sont de grands dômes couverts d'aiguilles de pin. Regardez le nombre incroyable de fourmis qui s'activent à la surface de celui-ci. Elles vont dans tous les sens. Impossible de comprendre au premier abord qui fait quoi. Pourtant, dès qu'on y regarde un petit peu plus près, on peut se rendre compte que certains individus se consacrent à des tâches bien spéciales, comme ici, le transport d'un papillon mort. Ici, on s'occupe d'élevage. On prend soin des pucerons, on les protège des prédateurs, et en contrepartie, on récupère leurs excréments, un mielat très riche en sucre. Oui, les fourmis aiment les excréments de pucerons. Mais ne faites pas les dégoûter, parce que si vous achetez du miel de pin, sachez qu'il est aussi fait à partir d'excréments de pucerons que les abeilles récoltent à la place du nectar des fleurs. Dans une fourmilière, on trouve, selon les espèces, des dizaines, centaines, milliers ou dizaines de milliers de fourmis. Ce sont elles qui réalisent toutes les tâches nécessaires au fonctionnement de la fourmilière. Elles construisent, elles nettoient, elles chassent, et pour ce faire, elles n'hésitent pas à parcourir de très longues distances en dehors de leur nid. On voit ici qu'elles semblent toutes suivre un même chemin. Mais comment font-elles ? C'est simple, chacune d'entre elles, lorsqu'elles quittent le nid, laisse sur le sol une trace odorante, on parle de phéromones. Les fourmis suivantes peuvent suivre cette trace, et si elles mènent à quelque chose d'intéressant, elles vont être ainsi de plus en plus nombreuses à se suivre les unes les autres. C'est comme ça qu'elles arrivent à trouver le plus court chemin d'un poids à un autre, et à construire de véritables autoroutes à fourmis. Observons quelques instants ces ouvrières en vadrouille autour de leur fourmilière, dans leurs interactions les unes avec les autres. Elles se déplacent, parfois se rencontrent, et alors elles se livrent à une curieuse danse des antennes, pour s'identifier, se reconnaître comme étant de la même fourmilière, et elles repartent, parfois après avoir échangé quelques gouttes de nourriture, de bouche à bouche, on appelle ça une trophallaxie. Comment se fait-il que ces insectes aient ainsi opté pour une vie sociale, une vie de coopération ? Les ouvrières en général, je dis en général parce qu'il y a quelques exceptions, les ouvrières donc sont généralement stériles. Pourquoi donc ont-elles renoncé à la maternité et s'occupent-elles de leur sœur, au lieu de s'occuper de faire leur propre petit ? Cette question a beaucoup préoccupé les premiers biologistes de l'évolution, et notamment Darwin. C'est Hamilton qui a découvert la solution à ce problème épineux, en énonçant une loi qui depuis porte son nom, et qui a surtout apporté un concept pilier de la biologie évolutive, la sélection de parentelles. Il faut dire que les fourmis et tous les insectes du groupe des hyménoptères sociaux, les abeilles, les guêpes, les frelons, etc. ont un mode de reproduction un petit peu spécial. Attention les oreilles, ça s'appelle la parthénogénèse arénotoc. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors rappelons-nous chez les humains d'abord comment ça se passe. Chacun d'entre nous porte son information génétique en double exemplaire. Un exemplaire a été hérité de notre mère, et l'autre de notre père. On va représenter une seule de nos 23 paires de chromosomes pour faire plus simple. Mais donc, pour fabriquer des gamètes ovules ou spermatozoïdes, il nous faut séparer notre information génétique en deux, pour que chaque gamète puisse ne contenir qu'un seul de nos deux exemplaires de chaque chromosome. Ensuite, rappelons-nous que chaque chromosome porte plusieurs gènes, et que chaque gène a donc une chance sur deux de se retrouver dans chaque gamète, et donc une chance sur deux de participer à la fécondation et de se retrouver dans chaque descendant. Ça veut dire que pour chaque gène, il y a quatre combinaisons possibles parmi les descendants. Les descendants auront donc la moitié de leurs gènes en moyenne en commun. Et chez les fourmis, comment ça se passe ? Eh bien, quand une reine fabrique ses gamètes avec un seul exemplaire de chaque chromosome, elle peut choisir de ne pas les féconder à l'aide d'un spermatozoïde, et ses œufs donneront des mâles. Et oui, chez les fourmis, les mâles n'ont pas de papa et ne portent qu'un seul exemplaire de leurs chromosomes. Et donc, de chacun de leurs gènes. Cela signifie que les mâles ne peuvent fabriquer qu'un seul type de spermatozoïde. En conséquence de quoi, toutes les fourmis sœurs, donc qui auront le même père, hériteront de lui exactement des mêmes gènes. Elles auront ensuite 50% de chance d'hériter de l'une ou l'autre des versions de leur mère. Cela veut dire qu'en moyenne, elles auront 75% de leurs gènes en commun. Or, rappelez-vous, puisqu'une femelle ne donne que 50% de ses gènes à chacun de ses descendants, cela signifie que les ouvrières sont plus apparentées à leurs sœurs, puisqu'elles ont 75% de leurs gènes en commun, qu'avec leurs hypothétiques propres descendants. Et voilà donc la découverte fondamentale de Hamilton. C'est en prenant soin de ses sœurs qu'une fourmi maximise la dispersion de ses propres gènes. C'est ce que l'on appelle la sélection de parentelles. Et voilà donc une excellente explication de l'altruisme des fourmis. Prendre soin de leurs sœurs est une manière d'assurer la reproduction de leurs propres gènes, sans avoir de descendance. Alors, ce calcul ne fonctionne qu'avec de vraies sœurs, parce qu'entre demi-sœurs, deux fourmis ouvrières partagent 50% de leur génome, puisqu'elles ont hérité de gènes paternels différents. Dans ce cas, d'autres mécanismes se superposent à celui qu'on vient de décrire, pour empêcher les ouvrières de pondre des œufs. Chez les fourmis des bois, la situation est encore un petit peu plus compliquée, puisque plusieurs reines peuvent cohabiter dans le même nid. A l'intérieur de cette fourmilière, toutes les fourmis se reconnaissent comme appartenant à la même famille, et donc elles ne s'attaquent pas. Par contre, si des fourmis de la même espèce mais d'une autre fourmilière arrivent, là, ça risque de tourner au vinaigre. Mais pas toujours, ou plutôt pas chez une espèce en particulier. Formica paralugubris, toujours pour les intimes, tolèrent près de chez elles les autres familles de fourmis de la même espèce. Plusieurs nids à proximité les uns des autres peuvent donc former des supercolonies qui coopèrent entre elles. Il y a quelque chose de fabuleux à imaginer sous le sol de ce joli paysage, d'énormes cités de fourmis qui coopèrent entre elles. Et il est fabuleux aussi de penser que le mécanisme découvert par Hamilton, la sélection de parentelles, ne s'applique pas seulement aux fourmis, mais à tous les hyménoptères sociaux, comme les guêpes, les abeilles ou encore les bourdons, puisqu'ils ont le même système de reproduction. En fait, il s'applique même à toutes les espèces dont les membres s'occupent d'enfants qui ne sont pas les leurs, mais ceux d'autres membres de leur famille. Et oui, comme les grands-parents qui s'occupent des petits-enfants chez les humains. Et bien voilà, j'espère que cette petite balade vous a plu. Et n'oubliez pas, les fourmis des bois sont protégées. Alors la prochaine fois, n'hésitez pas à partager un petit bout de votre pique-nique avec elles. Sous-titrage Société Radio-Canada